Je m'appelle Antoine Musso, je travaille pour Wikipédia depuis un an à peu près. Je suis basé à Nantes, toute mon équipe est à San Francisco, donc forcément je ne vais pas là-bas en avion tous les jours et je bosse plutôt à la cantine. Je vais vous parler en gros de comment on gère la charge chez Wikipédia. J'ai fait une présentation qui est très très basique, plutôt au grand public, il n'y a pas d'aspect technique compliqué. D'une part parce que je n'ai pas les compétences techniques forcément pour tout, mais l'idée c'est plus de vous donner une idée de comment on arrive à maintenir un gros site en utilisant du PHP et des outils tout basiques. Du genre, comment dire, comment faire un gros site avec une équipe de 5 personnes. En gros c'est ça quoi. Donc un petit mot sur la fondation Wikimédia. C'est une association qui ne fait pas de bénéfice, un peu comme la Croix-Rouge. On vit uniquement avec les dons de la communauté. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de publicité sur le site. On a la campagne de dons qui est commencée hier, donc si vous voulez donner. Le site web le plus connu c'est Wikipédia, l'encyclopédie. Il y a à peu près 1,5 milliard de visiteurs uniques par mois. On supporte 285 langues, 25 millions d'articles à peu près, mais ça grossit tout le temps. Et on est seulement 140 employés. Le budget total c'est 30 millions. Donc ça c'est les chiffres. Pour vous donner une idée, on joue dans la même cour que Google, Facebook ou Microsoft. Qui ont plutôt des dizaines de milliers d'employés. Et des budgets en milliards de dollars. Donc on est vraiment une toute toute petite structure. Donc au tout début du site, Wikipédia s'était créé dans un café en 2001 je crois. Le début de l'infrastructure, il y avait un seul serveur qu'on a appelé Pliny, qui gérait tout. Tout le trafic du site, c'était pas beaucoup, mais c'était géré par une seule machine. Au bout d'un moment, on a dû séparer, parce que la machine ne tenait plus la charge. Donc on a gardé l'ancienne machine pour gérer uniquement la base de données. Et devant, on a mis une machine qui faisait tout. Donc le serveur Apache, pour les requêtes web. Mais qui servait aussi de DNS, d'IRC, qui hébergeait nos documentations. C'était un peu la machine à tout faire. Ça, ça a bien marché jusqu'à 2003. Parce que le site était encore pas très connu. C'est un peu comme un site perso d'aujourd'hui. Je pense que l'architecture était aussi puissante qu'un téléphone portable. Fin 2003, on a commandé des serveurs pour grossir un peu. Donc ça, c'est le schéma. C'est le schéma qui est le plus important. Il date de 2004, je crois. L'architecture aujourd'hui est à peu près toujours la même. L'idée, c'est qu'on est passé de un à deux serveurs. L'idée, c'était de passer d'une seule base de données à plusieurs. Et surtout, d'avoir plusieurs serveurs Apache. Parce qu'on utilise du PHP. Le PHP fait beaucoup de choses, très bien. Mais une seule machine ne suffit pas. Donc l'idée, c'est qu'on a en gros Internet avec tous les utilisateurs. qui sont desservis par des caches Squid. A l'époque, c'était Squid. Maintenant, on fait plutôt du varnish. Ces caches vont garder le rendu réalisé par PHP. Ils le gardent en mémoire. Et donc, quand un utilisateur demande la page, on redonne directement le HTML brut. Ce qui évite de recalculer dans PHP. Si vous avez un problème de performance, installer un cache, ça peut déjà changer un paquet de trucs. Ces caches communiquent ensemble. Donc là, en 2004, on en avait deux. On répartissait les requêtes aléatoirement sur un des deux. Les deux caches se parlent entre eux pour dire « Tu as l'objet ? Oui, je l'ai. » Bah tiens, ça passe. Si les caches n'ont pas les infos, ils vont aller demander au serveur Apache qui exécute PHP, fait tourner ses infos, les redonne au cache, et le cache leur donne à l'utilisateur. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde, mais c'est des architectures en plusieurs couches. C'est à peu près standard, bien maîtrisé aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas tant de monde qui savait faire ça. Donc on en a inventé une partie. On a travaillé avec d'autres personnes qui avaient des gros sites comme ça, notamment LiveJournal, qui était une plateforme de blog, qui était très très populaire à l'époque. Et SlashDot également, qui était à l'époque un des très gros sites. Donc cette architecture en couches, on utilise toujours la même chose, sauf qu'on a beaucoup plus de couches. Là, il y a trois couches. Les caches, serveurs Apache, les bases de données. Aujourd'hui, on en a une quinzaine à peu près. Ah, ça marche bien. Donc de 2004 à 2012, on a gardé la même architecture en grosso modo, sauf qu'on s'est fait livrer 700 serveurs tous les deux ans. On met à peu près six mois à installer les machines, à les configurer et autres. Et au bout de trois ans, on change les machines, parce qu'elles sont obsolètes. Et pour le même prix, la même consommation d'énergie, on peut avoir des machines plus puissantes. Donc on les change. Nos anciens serveurs, on les donne à d'autres associations. Donc le gros problème qu'on a sur Wikipédia, c'est qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui aiment beaucoup le bouton gauche de leur souris. Donc ils nous demandent beaucoup de choses. On a énormément de requêtes qui viennent. Les solutions pour gérer toutes ces requêtes, on essaye de faire du partage de charges. C'est-à-dire qu'on va détecter des schémas de clics sur le site. On va essayer de les orienter vers un système dédié, qui aura tout en cache, et qui sera capable de resservir les requêtes extrêmement rapidement. Ce n'est pas forcément très clair, j'ai un exemple après. L'autre objectif qu'on a, c'est d'éviter à tout prix d'envoyer l'utilisateur jusqu'au serveur Apache. Pas que PHP soit lent, mais PHP fait énormément de choses. Il va faire des requêtes sur les bases de données, il va convertir des données, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc on évite à tout prix d'envoyer les utilisateurs sur du PHP. On essaye toujours de leur servir un cache, une version en cache du contenu qui est directement en mémoire, qui est extrêmement rapide à servir. C'est vraiment le but. Au niveau du PHP, des fois on n'a pas le choix, on est obligé d'envoyer l'utilisateur sur le PHP. Donc dans ce cas-là, on optimise. La meilleure optimisation, c'est de commenter le code qui est un peu trop lent. Il y a plein d'outils qui permettent d'analyser ses requêtes, son PHP, savoir comment ça marche. Si un code est trop long, trop lent, pas pratique, indébuggable, et qu'il n'offre pas une fonctionnalité intéressante, le mieux c'est de retirer la fonctionnalité et de retirer le code. Des fois ça a des effets assez miraculeux. Alors nous on n'a pas de client. Donc forcément, ça simplifie les choses. Si on ne veut plus de la fonction, on l'enlève et puis c'est terminé. Donc sur le cache frontal, le système, c'est que quand vous faites votre requête, vous demandez en.wikipedia.org ou fr.wikipedia.org, vous allez faire une interrogation DNS pour retrouver l'adresse IP, qui est en fait l'adresse de la machine sur laquelle vous voulez aller. Et en fait, notre serveur DNS ne répond pas toujours à la même information. Si vous êtes en Ouzbékistan ou si vous êtes en Australie, vous allez avoir une adresse IP différente. Et en fait, cette adresse IP va vous envoyer dans un centre de données différent, forcément, qui sera en théorie au plus proche de chez vous. Tout le trafic européen, par exemple, est envoyé à Amsterdam, qui n'est pas trop loin, plutôt que de l'envoyer sur la côte ouest des États-Unis. Donc tout ça, je ne sais pas si ce n'est pas forcément intéressant. En gros, le cache, tous nos serveurs de cache, je ne sais pas combien il y en a, on en a une petite centaine, je crois. Les serveurs de cache gèrent 150 000 requêtes par seconde, qui vont de tout à n'importe quoi. Il y a des petites requêtes JSON pour tout ce qui est JavaScript. On va avoir des requêtes qui demandent carrément la page en entière. On va pouvoir demander des feuilles de style. Ça peut être des bouts de vidéos quand on fait des streamings. 150 000 requêtes par seconde, c'est vraiment l'intégralité du trafic. Et donc sur ces 150 000, il y en a seulement 10 000 par seconde qui arrivent sur les apaches. Ce qui fait qu'on arrive à éliminer un gros paquet dès le départ. Ce qui est bien avec ça, c'est que si l'intégralité du site tombe, mettons on perd nos bases de données, on perd tous nos caches derrière, on perd nos apaches, tant qu'on garde ces caches frontaux, on est toujours capable de gérer 140 000 requêtes par seconde. En fait, on est capable de continuer à délivrer la plupart des pages web du site. C'est chiant ça. Pour les caches, je disais, ces 150 000 requêtes, c'est un peu de tout du JavaScript, de la vidéo. Parfois, on a besoin d'avoir des caches qui sont un peu trafiquées. Tout ce qui est contenu très statique, comme les JavaScript, le CSS, ça, on va vouloir absolument le garder en mémoire, ne jamais l'avoir sur le disque dur, pour que ce soit servi pratiquement immédiatement. Donc on oriente tout ce trafic-là vers des caches qui sont dédiées, qui n'ont pas forcément beaucoup de mémoire, mais pour lesquelles on est sûr qu'ils ont toujours tout en mémoire. Pour la vidéo, par exemple, quand on s'amuse à streamer des vidéos qui font 4 ou 5 gigas, on ne peut pas les garder en mémoire. Donc là, on est sur des caches qui sont différents, qui sont capables de servir des bouts de fichiers. Quand on va sur une vidéo sur YouTube, par exemple, on ne va pas télécharger tout le fichier. On va télécharger juste ce qu'il faut pour lire pendant 10 secondes. Puis au fur et à mesure que la vidéo se lit, on va télécharger les 10 secondes qui suivent les 10 secondes. Si on avance dans la vidéo, on ne va pas télécharger tout, on va commencer à télécharger à l'endroit où on a mis son curseur. Donc là, on a un cache dédié qui est capable de cacher juste des petits bouts et de resservir juste les petits bouts qui vont bien pour l'utilisateur. Donc à l'arrière, là, pour l'instant, c'était juste la partie frontale qui sert du contenu statique. Tout le reste, elle tombe sur des apaches. Et côté des apaches, on a besoin de faire du cache aussi pour éviter d'exécuter du PHP, éviter de taper dans une base de données qui est forcément un petit peu grosse. Donc là, on rentre un peu... Dans les systèmes de cache. Donc au niveau de PHP, il y a un système qui s'appelle APC. En gros, l'idée, c'est que dans PHP de base, quand vous lisez... Quand vous exécutez PHP sur un fichier, il va devoir interpréter tout ce que vous avez tapé en langage humain et générer un bytecode qui sera ensuite exécuté par le processeur. Et donc sur un gros site, on n'a pas forcément envie de relire et de réinterpréter le fichier PHP à chaque requête. Donc là, l'idée, c'est qu'avec APC, le fichier est lu une seule fois, il est gardé en mémoire. Et donc quand quelqu'un a re besoin d'utiliser ce fichier, on a déjà tout le code qui est prêt, prêt à être exécuté sur le CP. Après, c'est un des problèmes qu'on a, on s'en fiche. Donc en fait, tout notre code est entièrement en mémoire. Il est entièrement caché, ce qui fait qu'on peut le lancer, il se lance à la volée. Sur un tout petit site, faites x10 en performance. Alors après, on a un système qui est très, très important, qui est un système de mémoire partagée. On a, je crois, 300 ou 400 APACHES dans plusieurs datacenters. Forcément, on n'a pas envie qu'un APACH qui soit en Australie, aille s'amuser à interroger une base de données aux Etats-Unis. C'est beaucoup trop lent. Généralement, les données sont réécrites en local, dans le datacenter local. Donc c'est avec même cache. Même cache, c'est assez simple. On détermine une clé. Donc là, c'est une fonction de MediaWiki. On détermine une clé qui va permettre de retrouver la donnée plus tard. On écrit cette... On peut lire la donnée dans ses serveurs ou écrire la donnée. Et quand on écrit la donnée, on peut lui donner une durée de vie. On peut dire, je veux que cette donnée soit valide pendant cinq minutes, pendant deux jours, pendant une semaine ou ce qu'on veut. Ce qui fait que quand d'autres APACHES vont vouloir récupérer la donnée, ils vont garder cette valeur jusqu'à ce que le timeout expire. Une fois que le timeout aura expiré, la valeur disparaît des serveurs. Donc il faut régénérer la donnée et la réécrire. Donc ce système, c'est un système qui est uniquement en mémoire. Sur tous les serveurs, on a à peu près un Tera 3 de données stockées comme ça. Alors ça, c'était le cache partagé. Un autre système qu'on peut faire, c'est d'utiliser un cache local. Donc ça, ce sont des données qui sont écrites, mais qui sont connues seulement par le process PHP qui est en cours d'exécution. À la fin du process PHP, les données disparaissent. Donc c'est assez pratique. Par exemple, on peut avoir une fonction, là j'ai fait getStat. on peut imaginer que cette fonction va s'amuser à faire des calculs sur la base de données. Cette fonction est peut-être réutilisée plusieurs fois dans le code. Donc on n'a pas envie d'aller refaire ces requêtes dans la base de données. À la place, il y a un système en PHP qui est une variable statique. La variable statique, en fait, elle est écrite dans la fonction. Une fois que vous sortez de la fonction, PHP retient la valeur. Ce qui fait que quand vous rappelez cette fonction, la valeur est toujours dans la fonction. C'est un peu comme une variable globale. Sauf qu'on ne peut pas la modifier en dehors de la fonction. Donc par défaut, cette variable a une valeur nulle. Si la valeur est nulle, ce qui est le cas au débarrage, je fais ma grosse opération et j'écris le résultat de ma grosse opération dans cette valeur. Ce qui fait qu'après, quand je réappelle cette fonction, dans stat, PHP se souvient de la valeur. Je n'exécute pas mon code et je retourne directement la valeur. C'est un petit système qui peut rendre bien des services quand on n'a pas envie d'utiliser le même cache, qu'on n'a pas envie d'utiliser une base de données. Parfois, ça peut rendre de bons services. Le truc en bas, on s'en fiche. Après, toujours sur le même principe, le cache au niveau du PHP, ça disparaît à la fin de la session. Le cache, même cache, c'est pas mal, mais la taille des données qu'on peut stocker est limitée à la mémoire qu'on a sur le cluster, ce qui n'est pas forcément très importante. On a aussi un système de cache directement en base de données. On a des serveurs MySQL qui écoutent et on va pouvoir aller écrire des données, quelles qu'elles soient. On n'a pas besoin d'une table et autre, c'est un système avec une clé et une valeur. On génère une clé sur le même fonctionnement que même cache. On écrit la valeur dedans, sauf que la base de données, on peut rajouter des disques dedans, on peut rajouter des serveurs et on peut la faire grossir. Un des exemples qu'on a, c'est l'utilisation du parseur. Sur Wikipédia, dès que vous écrivez votre article, vous écrivez en une syntaxe. Cette syntaxe demande beaucoup de temps d'exécution. Il faut qu'on interprète tous les cas possibles. Il faut qu'on vérifie le texte qui est écrit. C'est une opération qui prend énormément de temps. Pour chaque petit bout de ce texte, on va écrire un enregistrement dans cette base de données. Ce qui fait que si un autre Apache demande le même type de texte, il va pouvoir simplement récupérer le rendu dans la base de données. Hier, quand je vérifiais, il y avait 250 millions d'objets comme ça. Sachant qu'on a 25 millions d'articles, ça fait à peu près 10 petits bouts par article en moyenne. Toujours là, l'idée, c'est de stocker dans une base ou quelque chose une information qu'on ne veut pas régénérer avec PHP parce que c'est trop lent. Je dis PHP, mais ce n'est pas propre à PHP. C'est le même problème en Python, en Shell ou n'importe quoi. même cache. Celle-là, ce n'est pas bien grave. C'est un problème. Même cache, l'idée, c'est que le démon tourne sur plein de serveurs. Il écoute sur un port bien particulier. On va prendre sa clé. On passe une clé de hachage dessus. Cette clé de hachage va nous permettre de taper sur un des serveurs. Si on a 100 serveurs, on va toujours retomber sur le même serveur qui contient le problème. On ajoute ou retire un serveur. La clé de hachage change complètement et tout d'un coup, on perd toutes les données. Ça nous est arrivé deux ou trois fois. C'est en gros l'algorithme de version très simple qui permet de répartir sur les différents serveurs. Un des problèmes de même cache, c'est que si vous avez une panne dans votre datacenter, tout est en mémoire. Vous perdez toutes les données qui sont dedans. Les données, il faut les recréer. Il faut retaper dans PHP qui va faire tout son travail ce qui fait qu'on met 7-8 heures à récupérer pour pouvoir générer toutes les données. Pendant ce temps-là, le site est extrêmement lent. Un autre problème dans le même cache, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. On est limité à la taille de mémoire physique des machines. Sur une baisse de données, on est limité par les disques, mais les disques, on peut en rajouter autant qu'on veut. Ça ne coûte pas bien cher. c'est moins un problème. Après, on a un Tera 3 de mémoire. Ça laisse de quoi venir. Le cache en baisse de données. Le problème qu'il y a, c'est que quand la baisse de données tombe, on n'a plus accès au cache. Quand on a 250 millions de lignes à régénérer, ça pose des gros problèmes. Aujourd'hui, un des problèmes qu'on a, c'est que notre serveur de baisse de données qui fait tout le cache, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de système pour le vider. Donc le cache se remplit, il se remplit et au bout d'un moment, il n'y a plus d'espace disque. Quand on n'a plus d'espace disque, ça tombe. Je crois que ça arrive tous les deux mois, deux mois et demi, un truc comme ça. Tous les deux mois, deux mois et demi, on a des petits problèmes. Souvent, ça se passe parce qu'on a oublié de vider le cache. On peut le vider à la main par petits bouts, mais bien souvent, on oublie de le vider. Donc le site tombe. Mais on continue à servir les 140 000 requêtes par seconde. C'est juste pour le tout petit bout de trafic qui a besoin de PHP. Un des problèmes avec la base de données et même cache, c'est que les serveurs à page doivent faire une requête sur le réseau. Donc il faut prendre en compte qu'il y a un paquet qui va aller se trimballer dans des câbles réseau et revenir. Ça peut rajouter 15 ou 20 millisecondes. Sur une requête, ce n'est pas gênant. Quand c'est sur une boucle avec quelques dizaines de milliers d'enregistrements, ça commence à chiffrer et ça fait un site qui est très très long aussi. Dans ces cas-là, il faut utiliser un cache en local sur le PHP. Surtout quand on fait des boucles, ça évite de refaire des allers-retours avec les serveurs. Donc ça, c'était la partie cache. On a 900 projets, je crois. Chaque projet, en fait, c'est une base de données. Comme forcément, un seul serveur n'est pas capable de gérer l'intégralité de toutes les requêtes et autres, on fait une séparation en fonction des bases de données. Donc ce qu'on fait, dans MediaWiki, on a un petit lot de balancers écrit par nos petits soins. On va assigner le nom d'une base de données. Donc là, c'est par exemple le wiki anglais qui s'appelle ENWiki. Ça pourrait être le wiki français FRWiki. On l'assigne à un cluster. Et ce cluster, on lui donne différentes bases de données. Donc comme ça, on peut dire que le wikipédia anglais, par exemple, qui génère énormément de trafic, on va lui allouer un cluster bien particulier. Et ce cluster aura dix bases de données très particulières qui sont configurées juste pour lui. Le wiki français, qui a aussi beaucoup de trafic, va être regroupé avec le wiki allemand, le wiki chinois et italien sur un autre système de bases de données. Et le gros des wikis, le dictionnaire en Klingon, par exemple, il va se retrouver avec d'autres petits projets qu'on a. Et tous ces petits projets sont hébergés sur d'autres bases de données. Donc on a des bases de données qui sont dédiées. Ce qui fait que potentiellement, on peut avoir le site anglais qui ne marche plus du tout parce que la base est tombée. Mais tous les autres sites vont continuer à fonctionner. Ça, ça nous permet de gérer la montée en charge des bases de données. Dès qu'une base commence à être saturée, on déplace des projets sur un nouveau cluster. On peut rajouter des serveurs dedans. C'est assez simple à faire. Ça, c'est un exemple d'utilisation. Est-ce que ça a un intérêt ? Je ne sais pas. C'est de la syntaxe MediaWiki. Enfin, c'est du PHP, mais en utilisant MediaWiki, ce qu'on fait, c'est qu'on a une variable qui permet de connaître le nom de la base de données qui est issue du nom de domaine. en.wiki.idia.org qui s'est converti en base de données enwiki. On a une fonction qui nous permet de récupérer une connexion sur le serveur maître. C'est celui sur lequel on fait les écritures. Et ensuite, on peut écrire dedans. Ce serveur maître, ce qu'il va faire, c'est qu'une fois que l'écriture a été réalisée, il va aller la copier sur des serveurs esclaves. Et ces serveurs esclaves ne font rien d'autre que donner des données. Ils n'écrivent jamais rien. Donc on peut avoir le serveur maître qui va écrire 5000 requêtes par seconde par exemple. Et après, si on a un million de lectures à faire, il suffit de rajouter 1000 serveurs par exemple ou 10, enfin, tout un paquet. Donc on a un seul serveur qui fait toutes les écritures et après on a plein de petits serveurs qui font la lecture. Donc toujours dans l'idée des bases de données dédiées, on peut orienter certains types de requêtes. En fait, dans le logiciel, on a identifié certains types de requêtes très très particulières. On les a marquées. Et ces requêtes très particulières, on va les envoyer sur un serveur qui est dédié uniquement à cette tâche-là. Donc un exemple, sur Wikipédia, vous pouvez... Il y a des utilisateurs enregistrés. Chaque utilisateur, on peut retrouver l'historique de toutes leurs modifications. C'est ce qu'on appelle les contributions chez nous. Donc dès qu'un bout de code demande les contributions d'un utilisateur, c'est envoyé sur des serveurs dédiés juste à cette tâche-là. Ils ont les index qui vont bien pour optimiser les requêtes. Ils n'ont pas forcément toutes les tables, mais ils ont juste les tables qui leur suffisent pour répondre aux requêtes. Un autre système qu'on a, on a énormément de texte. Le texte, on l'écrit pas dans... Enfin, on l'écrit dans des bases de données, mais c'est pas les mêmes. Donc c'est un truc qui s'appelle external, c'est pas forcément important. L'idée, c'est que quand on va vouloir filtrer des articles, par exemple, on n'a pas besoin du texte. Si on veut retrouver tous les articles qui commencent par bateau, par exemple, on a besoin juste des titres, des pages, et puis ça suffit bien. Donc tout le texte a été sorti des bases de données et sont sur d'autres bases de données. Ce qui permet d'avoir des bases plus petites, qui sont plus faciles à restaurer, plus faciles à dupliquer, à copier, et autres. Un autre truc qu'on utilise, c'est que il y a plein de tâches qu'on ne peut pas faire en servant la requête web au client. Par exemple, envoyer 160 mails. Ce n'est pas possible. On ne peut pas attendre que les 160 mails soient envoyés avant de finir la connexion. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit système qui nous permet de créer une tâche à exécuter. Cette tâche avait s'appelé tâche envoyer un mail. On va lui passer en paramètre le nom de l'adresse mail, le contenu du texte. Pardon. Et cet email va en fait être enregistré en base de données. Ensuite, la connexion est terminée. Ensuite, on a sur quelques serveurs, on a un script maison aussi, qui tourne en permanence, qui va interroger la base de données et qui lui dit j'ai du travail, donne-moi 10 tâches à faire. Le serveur va lui donner 10 tâches à réaliser qui vont être par exemple 10 mails à envoyer. C'est un système asynchrone. Donc, les journaux. J'ai balayé. Le problème, tout ça, c'était plutôt de la prod. En local, sur notre petite machine, c'est pratiquement pas possible de répliquer ce qui peut se passer en prod. Des informations sur ce qui se passe, en fait, il faut qu'on mette en place des outils sur la production qui nous permettent de voir comment ça se comporte. On a un système qui permet d'enregistrer je crois que c'est à peu près une requête sur 1000 ce qui doit faire à peu près 10 requêtes par seconde. On va tracer tous les appels de fonctions qui sont exécutés dans le PHP. On va mesurer la mémoire utilisée et la puissance CPU. Toutes ces valeurs sont agrégées sur un site central ce qui nous permet pratiquement en temps réel de savoir comment le site se comporte. Donc là c'est des en gros c'est des fonctions PHP qui sont internes à MediaWiki. Une des fonctions qui est là ppp-from-dom-expans ça permet de parser le Wikitext qui est la partie la plus lente de notre site. Et donc on voit qu'il y en a eu quelques milliards qui se sont exécutés. On peut savoir à peu près le temps qui est passé à chaque exécution le temps total. Donc ça nous c'est un outil interne mais Facebook a fait un truc qui s'appelle xhprof que je n'ai pas regardé. J'ai mis le lien en bas c'est un truc à faire fouiller. A priori ça permet de faire la même chose. Ça c'est le code chez nous. Donc on a notre fonction qui est très très lente. On utilise une fonction qui dit commence à me suivre et après on peut segmenter on passe juste un nom en fait. C'est la clé qu'on va retrouver dans le tableau. Je ne sais pas si c'est lisible le graphe. Donc toutes ces données elles sont écrites dans une grosse base et à partir de cette base on va générer des graphe. Donc en fait on va être capable de dire que entre telle heure et telle heure telle fonction dans le code PHP c'est mise à être extrêmement utilisée ou être très très lente. Je ne sais pas si c'est lisible mais le graphe rouge là par exemple sur le côté c'est le temps en millisecondes d'exécution de cette fonction. Et ici par exemple à 20 heures la fonction est passée de 32 millisecondes à pratiquement deux secondes. Donc ça nous permet de voir qu'il s'est passé quelque chose. Sur ce graphique on voit le déploiement du code en production. Donc on est capable de dire que le déploiement de tel bout de code a causé un problème sur telle telle fonction dans le code PHP. Donc c'est public. J'ai remis l'adresse en dessous pour aller voir. On fait aussi de l'analyse pour les requêtes SQL avec un système qui s'appelle Percona Toolkit. Je vous laisse regarder. En fait dans MySQL on peut enregistrer toutes les requêtes qui sont plus longues qu'un certain temps. On peut suivre toutes les requêtes qui sont trop longues et on a une interface graphique qui nous permet d'analyser les requêtes les plus longues. Ça nous permet de voir que tel développeur par exemple à 20h il y a telle fonction PHP qui a commencé à prendre énormément de temps et dans ce rapport là on va voir que la requête SQL et le temps qu'elle prend. Ensuite on peut analyser cette requête SQL sur nos serveurs l'améliorer la modifier ou la commenter. L'install matériel c'est toujours pareil mais on peut passer c'est pas important. En fait le matériel enfin juste un court moment l'installation de matériel chez nous c'est avec qui a un espèce de logiciel Ruby qui permet de décrire son serveur et de tout installer tout seul. Donc ce qu'on fait c'est qu'on se fait livrer les palettes de serveurs on les met dans des racks on branche l'électricité on installe une version de Ubuntu on branche sur le réseau et à partir du moment la machine est branchée sur le réseau Puppet va venir installer tous les packages et mettre la machine en prod automatiquement. Donc le gros du boulot en fait c'est de mettre les machines et les brancher dans les racks tout le reste c'est géré à peu près automatiquement et ça tombe en panne automatiquement aussi ce qui est plutôt pas voilà il reste les questions J'ai entendu que pour les templates Wikipédia allait passer de PHP à l'UA Oui alors en fait pour les templates c'est un moyen d'inclure dans un article Wikipédia le contenu d'un autre article et c'est pas du enfin c'est exécuté par PHP on a le moteur de modèle qui est implémenté en PHP mais en fait c'est fait avec notre propre syntaxe donc c'est avec les doubles accolades donc on fait une double accolade qui va inclure un article sauf que cet article utilise lui-même un autre template qui permet de faire un if-else qui lui-même utilise d'autres templates qui permettent de vérifier que la variable a une bonne valeur et en fait juste pour faire une bête sélection on se retrouve à inclure 25 articles qui chacun vont réinclure encore 25 et à chaque fois on revalide toutes les données qui sont passées dedans donc on lance une montagne de PHP pour faire un if-else donc tout ça on va le balancer à la place on va utiliser LUA qui est un système qui permet notamment d'être embarqué assez simplement d'exposer une API à des utilisateurs qui est restreinte on va pouvoir autoriser seulement certaines actions à un utilisateur et on peut aussi limiter dans le temps limiter l'utilisation mémoire CPU et tout tout est open source donc chez Wikimedia tout est open source il y a déjà une extension non mais c'est une extension pour l'instant mais à terme oui il faudra LUA pendant 4-5 ans il y a le temps bonjour je voulais savoir quel est votre moteur de recherche full texte je crois que c'est Lucen c'est Lucen du coup j'en mettrai pas ma main à couper mais il me semble que c'est Lucen d'accord qui gère donc comment ça se passe au niveau de l'indexation vous ne savez pas du tout j'en ai strictement aucune idée je crois qu'on a un module dédié un truc qui doit s'appeler OAI je ne sais pas si ça te parle en fait on reformate les articles dans un format qui convient bien à Lucen on balance toutes ces infos à Lucen qui les stocke et une fois par jour on relie tout cet index et on remet à jour le moteur de recherche je ne connais vraiment pas ce système si ça t'intéresse je peux trouver les infos les bons interlocuteurs pour la partie dynamique pour augmenter les performances vous n'avez jamais pensé à changer de langage ? on est avancé je fais partie d'une cabale non officielle qui milite pour passer à un autre langage c'est un débat qu'on a eu plusieurs fois qui revient de manière récurrente il y a quelques personnes qui voudraient passer sur javascript pour plein de raisons le consensus qu'on a sur PHP en fait c'est qu'on est très très ouvert vers la communauté PHP c'est un langage qui est simple qui est utilisé par énormément de personnes dans le monde pour lesquelles il y a énormément de ressources la conférence d'aujourd'hui en est une preuve donc PHP en fait nous permet de nous ouvrir sur le monde entier aujourd'hui on a énormément de codes qui sont écrits par des volontaires qui viennent de tous les pays du monde et qui peuvent très simplement ajouter une fonctionnalité c'est le principal avantage de PHP pour nous au niveau des performances je ne pense pas qu'on gagnerait grand chose à passer à un autre langage PHP c'est utilisé c'était peut-être un problème avec PHP 4 ou les premières versions de 5 aujourd'hui PHP il n'y a pas de gros gros problème c'est assez bien optimisé et de toute façon si on avait vraiment intérêt à optimiser à fond les perfs on utilisera un langage qui est dédié à ça je ne sais pas du C ou n'importe quoi mais on aurait d'autres problèmes on aurait des buffers overflow partout donc PHP c'est très bien en même temps à cette conf là je ne vais pas dire le contraire du coup est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'utilisation de Hip Hop par exemple comme Facebook aurait pu faire pour passer justement sur une version compliée c'est la deuxième excellente question du jour donc Hip Hop on a des contacts avec des gens de Facebook avec les équipes d'engineering de Facebook c'est des contacts qui ne sont pas officiels mais on connait les personnes c'est pas officiel dans le genre Facebook ne supporte pas officiellement le monde des gros sites web c'est un tout petit monde il n'y a pas beaucoup de monde et tout le monde se connait en fait donc on a des gens des équipes techniques de Facebook qui nous aident à mesurer des problèmes et autres et on parle avec les équipes d'Hip Hop un des problèmes d'Hip Hop non ouais Hip Hop en gros l'idée c'est de prendre du PHP le compiler en du C je crois pour faire un binaire et on n'a plus qu'à le lancer donc on lance MediaWiki et pouf ça marche quoi un des problèmes c'est que Hip Hop n'était pas forcément très très bien maintenu je crois que c'est reparti il y a 3-4 mois et on a un gros doute sur le fait que Facebook va continuer à le maintenir ou en tout cas se préoccuper des problèmes que nous on aura et qu'eux n'auront pas et il y a un autre projet de Facebook qui s'appelle Hip Hop Virtual Machine je ne suis pas sûr qu'il soit public où l'idée c'est d'exécuter de convertir le PHP en du bitcode qui est exécuté dans des machines virtuelles et ça je sais qu'il y a des problèmes dessus qui ne nous permettent pas de le déployer et Facebook ne fait pas d'efforts pour nous le faire déployer peut-être l'année prochaine Est-ce que vous utilisez les ESI avec Varnish ? On a le code MediaWiki pour superter les ESI sur Squid qui a été écrit en 2003 qui marche dont on ne s'est jamais servi je ne sais pas pourquoi on ne s'en sert pas je pense qu'on n'en a pas besoin on en aurait peut-être eu besoin au moment où on avait des très très grosses montées en charge aujourd'hui je pense que ce serait plus de complications qu'autre chose peut-être qu'on le fera plus tard dans 3-4 ans quand on viendra optimiser aujourd'hui on essaie toujours de tenir le site à flot et puis de le mettre bien propre ici ça reviendra sur la table plus tard J'ai une question le sujet de ta conf c'est l'optimisation et les caches et comment est-ce que la communauté qui contribue est sensibilisée à ça est-ce qu'elle doit l'être et comment est-ce que l'information passe ? sur Wikimedia on a à peu près 80 personnes dans le staff technique qui inclut les gens qui rackent les machines les gens qui font l'optimisation des bases et autres et on a environ 300 ou 400 développeurs contributeurs de code la plupart de ces développeurs ne connaissent pas grand chose au problème qu'on peut avoir en prod et donc en fait ils ne s'en soucient pas ils écrivent du SQL qui ne peut pas être déployé en prod donc en fait on a un système où dès qu'un volontaire envoie une modification la modification est validée par des gens qui sont experts sur un domaine donc dès qu'il y a une modification qui touche à du SQL on a deux DBA qui analysent le SQL et disent bah non il faudra le modifier on ne peut pas mettre ça en production donc en gros les volontaires même les employés il y a des employés qui ne savent pas écrire du SQL ils sont très bons javascript donc on écrit et c'est une autre personne qui va venir valider et vérifier que oui on peut faire ça en production d'autres questions peut-être merci beaucoup Antoine quelques petites annonces avant de te remercier et d'applaudir ce soir pour ceux qui le souhaitent il y a un pot au Flessel si vous allez sur apéro.php.net il y a le Google Map voilà du rendez-vous de ce soir pour continuer à échanger et puis sinon rendez-vous demain matin et merci encore Antoine pour ta presse merci à tous merci à tous Merci.